Et salut à tous et à toutes, c'est Cyber et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode bonus de mon let's play sur Rise of the Tomb Raider, toujours en quête du 100%. La dernière fois on s'était laissé, on avait commencé à explorer la vallée, on va continuer dans cet épisode, c'est parti ! Alors si on regarde un petit peu la carte, on voit qu'on a énormément de choses de ce côté là, et on a quand même 2-3 en bas, donc on va commencer d'abord par la zone qui est juste ici. Donc on va voir ce qu'on a par ici, je découvre par exemple pour la première fois que je peux monter là-haut, donc c'était évident qu'il y ait quelque chose. Pour maintenir l'équilibre de la vallée, nous allons les chasser ce soir. Ils sortent à la nuit tombée pour parcourir la vallée, mais nous allons les pister jusqu'à leur tanière dans les grottes et autres lieux souterrains. Restez groupés. Quand on chasse le loup, il n'est pas rare que le loup nous chasse aussi. Très belle phrase, et c'est totalement vrai, j'en ai fait les frais. Donc là on a récupéré le premier document, ensuite on a des documents par là-bas. Je vais quand même regarder, hop, en faisant ça, si je ne peux pas trouver des choses. Là on a clairement quelque chose pour redescendre. Et j'avais raté ça. J'avais clairement raté ça. Ok, alors, si on monte par ici. Qu'avons-nous au-dessus ? Pourquoi ça avait l'air de briller ? Pourquoi cette plateforme brille ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On ne peut pas s'accrocher, on peut juste sauter dans l'eau. Mais si je saute dans l'eau, je pense que je meurs. Il faudra voir. Oh, j'ai vu un truc briller par ici. Ok, si on se fait une petite mise à jour. On a une grotte juste en dessous. Ok, on a un cache de survie aussi. Ça me fait rire à chaque fois de me faire avoir par mes propres trucs. Je n'ai plus de balles. C'est vrai que je n'avais plus de balles. J'avais oublié ce détail. On va redescendre. J'aimerais bien aller à la grotte. Qui doit être par ici. Où est-ce qu'on peut l'avoir ? Si on regarde, on a un cache qui est potentiellement par là. Et comme je ne le vois pas, il doit être en dessous. Ça veut dire que... Ok, non, il est là. Mais la grotte, il y a moyen qu'elle soit en dessous. Est-ce qu'on a une grotte par ici ? Je ne sais pas du tout où je vais. Mais au moins, on a la grotte. En effet, c'est bien cette grotte. Par ici, est-ce qu'on a quelque chose ? Ça, est-ce que je peux récupérer ? Oui. Donc, on récupère. Par ici, les champignons s'en fichent. C'est tout ? Ok. Alors, si on poursuit notre chemin par ici. Hop. Ensuite, on va ici. Ok. Et ici. Alors. Par ici, on a l'entrée. Dans mes souvenirs, j'étais peut-être déjà passé par ici. Mais je n'avais pas fouillé. Nous voici rentrés. Alors, qu'avons-nous par ici ? Ok. Là, on a un document. Rivka rejoignit le prophète, parce que son mari, un noble de la Russe, était un croyant. À sa mort, sur la route vers le nord, elle resta avec le prophète, méditant sur sa place parmi les croyants. C'est en voyant la vallée que son destin se révéla à elle. Elle imagina ce que Kitej pourrait devenir. Elle coucha ses visions sur le papier pour les bâtir. Grâce à Rivka, Kitej devins non seulement belle, mais habitable. Et là, on a un chemin. vers la crypte. Est-ce que l'entrée est notée comme complète ? Oui. Je vais mettre une balise là-dessus, mais techniquement, je pense que cette zone est terminée. ça se situe juste là. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, si on traverse de l'autre côté, on va poursuivre le chemin. Parce que là, on redescend clairement. Il faut que je fasse ça et que je place la balise. Et maintenant, on remonte. Il y a un document là-haut. Comment je m'y rends ? Ok. Il y a une femme dans la vallée à présent. Elle n'est ni avec nous, ni avec eux. Je l'ai vu la nuit où Elias s'est fait tuer. Elle combattait les hommes qui nous pourchassaient. J'entends les premiers éclaireurs chuchoter. Mon père et cette femme ont été vus marchant librement. J'ignore ce qu'elle veut et si nous pouvons lui faire confiance. Mais si elle nous ramène mon père, alors peut-être que Dieu ne nous a pas abandonné. Et il ne t'a pas abandonné puisque je suis présente. Hop. Ton beau est vraiment en dessous en fait. Mais si je saute de là, je meurs en fait. Let's go. Voilà. Et là du coup, l'entrée du tombeau. Nous voici. Alors. Ça m'a l'air d'être bien le tombeau par ici. Mais pour ça, il faut que... Hop. Voilà. Alors. Où sommes-nous ? C'est une zone totalement inexplorée. Ok. C'est encore une histoire d'eau. Ok. Nouvelle zone. Une petite relique. Un étui à parchemin incrusté d'ivoire et de pierres précieuses. Intéressant. Quelqu'un a rajouté une lanière en cuir grossier pour y conserver des plantes. Ok. On peut poursuivre. Je me disais bien que c'était assez visible comme piège. Je suis quand même tombé dedans. Non. Alors. En bas. On a quoi ? On a ça qui est fermé. Je ne peux pas passer en dessous. J'ai failli rater. Juste là. Un pot en ivoire. Il semble avoir été sculpté dans une seule défense. Il est simple. Mais le niveau de détail est impressionnant. J'ai failli passer juste à côté. Là ça fait déjà beaucoup. Hop. Ça commence à sacrément bégayer. Les rivières débordent de cadavres. Le sang de nos enfants inonde la vallée. Nous vivons. Mais à quel prix ? Notre cité est un tombeau. Nos fils et nos filles se font massacrer. Est-ce le courage qui nous pousse à continuer ? Ou la folie ? Les morts sont en paix désormais. Quand le serons-nous ? Bah du coup t'as ta réponse. Je vais juste faire un truc vite fait. On se retrouve tout de suite après. Ok. On peut reprendre. J'ai juste sauvegardé quand même au cas où. J'imagine que je dois tomber dedans. Ok. Ça aurait été inondé exprès. Là on a de quoi s'attacher. Et là aussi. Carte mise à jour. C'est nickel. On a un document par ici. Et c'est tout ce qui a été mis à jour. Nouveau document et lieu de fresque révélé. Ah. J'ai pas vu les lieux de fresque. Est-ce que ça a un rapport avec la zone ? Je sais pas. Je verrai. On a par ici. Quoi ça sert de faire ça ? Est-ce que je peux ? Oui. J'ai compris. Par ici on a pas des trucs. Juste là. Ok. Là faut qu'on vide un peu. Vous savez quoi ? Je sais ce que j'ai à faire. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour finir le tombeau au prochain épisode. C'était Cyber. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. A plus tout le monde. C'est parti. 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 C'est parti.